Premier album des doigts 2003, effectivement nous sommes en 2023, je retiens un, nous allons fêter les 20 ans du groupe. On a envie de marquer le coup pour les 20 ans du groupe et de sortir un double album, un double album avec un volet acoustique et un volet électrique. L'album acoustique étant toujours sur la même formule, le même line-up que pour le Chœur des vivants, avec toujours Tanguy Bloom à la contrebasse, Yannick Elkosser à la guitare, Benoît Convert à la guitare, Nazim Aliouche à la percussion et moi-même. Sur la partie électrique, on vient d'intégrer M. Pierre Rétien à la batterie. Après des auditions, alors on a fait des auditions pour la première fois de l'historique du groupe, puisque nous tous les, enfin les nouveaux membres dans le groupe, c'était toujours des rencontres, des situations, des gens, des flashs un peu humains et puis musicaux qui se faisaient. C'est la première fois qu'on audicienne. Ceci dit, on l'a déjà auditionné, en fait, il y a 15 ans en arrière, cette question de la percussion, de la batterie, c'est un truc qui rôde un peu depuis longtemps. Alors je précise quand même que c'est pas qu'il n'a pas été pris, c'est qu'à l'époque, on a fini par ne pas prendre de bataille. C'est pas qu'il n'y a pas été pris. C'est Pierre, et je suis content d'être avec les doigts de l'homme. C'est une aventure de longue date, parce que j'ai fait une audition pour jouer avec eux, et au final, je n'ai pas joué avec eux. 15 ans plus tard, il se trouve qu'il y a une grosse porte qui s'ouvre et dans laquelle je me suis précipité. Et voilà, je suis super content, parce qu'on se connaît depuis un moment, donc c'est vraiment, c'est la famille, quoi. Sous-titrage ST' 501 Le groupe est né en 2003 à l'initiative d'Olivier Kiktev, un duo de guitare qui est rapidement devenu un trio, avec Yannick qui les a rejoints en 2005, et moi je suis arrivé dans le groupe en 2007. Il y a un très gros virage, je pense que ça va surprendre plein de gens. On tripe sur des choses assez différentes, mais il y a encore plein de choses qui nous rassemblent, et nous donnent envie de jouer, de composer ensemble. Il y avait surtout cette envie de délaisser un tout petit peu la guitare manouche, et de se mettre à la guitare électrique, et puis de jouer avec un batteur aussi. On a embauché un fou furieux de la batterie, Pierre, que tu as pu écouter tout à l'heure, et ça nous permet, en termes de composition, d'aller vers des choses très différentes des albums précédents. Sur le ploi artistique, c'est une direction vraiment dans laquelle j'avais envie d'aller, j'ai envie d'aller musicalement. Ce jazz moderne, un peu survitaminé, on va dire, dans lequel j'aimerais bien distiller un peu de mes influences à moi, et où on peut retrouver un jeu vraiment fusion. Artistiquement, c'est ça qui m'accroche dans ce qu'écrit Olivier, dans ce qu'écrit Benouche. Même s'ils ont deux univers vraiment différents, chaque univers me raconte vraiment une histoire, et il y a plein de choses dans lesquelles je trouve vraiment le moyen de m'exprimer pleinement, peut-être un peu trop des fois. Pour moi, c'est une espèce de cours de récré sans fin, on va dire, et j'arrive vraiment à m'épanouir dans le répertoire qu'ils écrivent, en fait. Sur l'approche que j'ai, moi, c'est toujours pareil, c'est vraiment d'accompagner au mieux la proposition, sachant qu'à l'intérieur, je dois pouvoir improviser tout le temps. Tous les points de rendez-vous sont là, et moi, à l'intérieur, je raconte une histoire un peu différente à chaque fois, mais voilà, c'est le liant un peu ce côté un peu jazz, et aussi le côté très écrit de la musique, en fait. Mais moi, ça me parle, en fait, une musique qui est très écrite, parce qu'en fait, je joue dans des groupes de métal. Mais à l'inverse, par exemple, dans différents styles de musique, c'est toujours, pour moi, l'improvisation, c'est extrêmement important. C'est une part du langage du musicien, c'est ce qui permet de communiquer, c'est ce qui permet au public, quand il vient voir un concert, il ne voit pas deux fois le même. Sous-titrage ST' 501 Le dernier projet en date qu'on a fait, c'est fait avec Amélie Lécrayon. J'ai proposé à Amélie de réarranger les morceaux de tout son répertoire. On a tourné ça pendant deux ans et demi, trois ans, enfin, bon, avec les post-Covid, que tout le monde connaît, et on a sorti un disque live, dans ce cadre-là. Mais ce qui explique qu'on n'a pas sorti d'album des Doigts de l'Homme depuis 2017. Depuis que nous avons fait notre entrée en Ardèche du Nord, on est soutenus, encore et toujours, par Lamastroch, y compris sur ce disque, ce qui est quand même assez important pour nous, parce qu'on les a quand même tramallés dans tous les sens. Je veux dire, autant sur la partie production que la partie booking, en fait, c'est très compliqué d'avoir un groupe comme nous, puisque d'un album sur l'autre, ils ne savent pas ce qui va se passer. Pour la bonne raison qu'on ne le sait pas non plus. Sous-titrage ST' 501 La sortie du nouvel album est prévue pour l'automne 2023, On enregistre toujours au studio Vulture, en compagnie de notre ingéson Lionel Pelatan, qui a déjà fait au moins trois, voire quatre albums avec nous. C'est un projet assez ambitieux, puisqu'il y aura vraiment un volet acoustique un petit peu dans la veine de notre dernier disque, avec Nazim, percussionniste, et le projet électrique avec une musique vraiment très éloignée du jazz manouche qu'on a pu jouer à une époque, mais qui nous fait vraiment vibrer en ce moment. Donc voilà, on a hâte de vous faire découvrir ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501